C'est une collection que j'anime avec deux amis, qui sont Christian Delacroix et Patrick Garcia. Une collection qui a déjà une petite histoire, parce qu'on avait déjà, depuis le début des années 2000-2002, une collection au seuil, en point seuil, qui était donc en poche, directement en poche des inédits, qui s'appelait « L'histoire en débat ». L'idée étant qu'on allait aborder un certain nombre de thèmes historiques qui faisaient objet de controverses, de conflits d'interprétation. Et on a publié dans cette collection des choses intéressantes, comme sur la guerre d'Algérie, Raphaël Branche, sur la Grande Guerre, puisque c'est l'actualité, c'est le Jay Winter, Antoine Proulx, sur « Penser la Grande Guerre », « Penser la Résistance » avec Douzou. Donc on prenait des historiens qui prenaient l'épaisseur historiographique d'une grande question. Et je suis très heureux, moi à titre personnel et avec mes amis, de me retrouver un peu dans ma maison, qui est la découverte, a lancé effectivement cette année, en 2013, cette nouvelle collection que l'on a appelée « Écriture de l'histoire » et je tiens au pluriel d'écriture, avec toujours l'idée qu'il y a plusieurs lectures, plusieurs interprétations et qu'il faut donner cette épaisseur temporelle de tous les débats historiographiques. Et donc cette collection est d'une part une collection d'historiographie, c'est-à-dire, on peut dire, pour aller vite, une histoire au second niveau, c'est-à-dire qu'on prend ou des grandes questions historiques, et je pense notamment là, les deux titres qu'on sort cette année sont très significatifs de ce qu'est la collection, c'est-à-dire qu'on a pris un grand thème historique, le fascisme, et Olivier Forlin fait l'historiographie du fascisme, de toutes les lectures qui ont été faites à l'échelle internationale sur ce phénomène et ce concept qui est le fascisme, qui sort de son contexte et qui devient transversal. Et puis on a pris un grand thème, c'est aussi une autre entrée de cette collection, qui est un thème d'actualité, et ô combien avec ce festival de Blois consacré à la Grande Guerre, qui est le rapport histoire-mémoire. En quoi, aujourd'hui, on ne peut plus, même si histoire et mémoire sont différents, qu'il faut les distinguer, on ne peut plus faire de l'histoire sans penser au leg mémoriel et à la dimension mémorielle, et on ne peut pas non plus être porteur de mémoire sans être articulé avec une écriture de l'histoire. Et donc ces deux livres, Histoire-mémoire, là, est donné à un grand spécialiste introducteur de l'histoire orale en France, spécialiste de l'histoire des camisards, qui est Philippe Joutard, et qui nous a fait un très beau livre, là, qui est un peu, vraiment, je dirais, le point de cristallisation de toute sa vie de recherche, avec ce rapport histoire-mémoire, où il dit bien que c'est un rapport de conflit et alliance entre les deux. Et donc notre objectif, notre ambition avec cette collection est de montrer que l'histoire s'écrit différemment d'avant. Ce n'est pas qu'avant on était forcément naïf, il y a eu de très très bons livres d'histoire, mais aujourd'hui on prend davantage frontalement en considération le fait que l'histoire s'écrit au singulier, dans un contexte, dans un lieu, et qu'il faut donc recontextualiser le mode d'émergence et d'écriture même de l'histoire. Et je pense par exemple au succès qu'ont toute une série d'essais d'égo-histoire, où les historiens se positionnent, disent d'où ils parlent, les questions qu'ils posent au passé, et par ailleurs on est aujourd'hui très conscient de ce rapport passé-présent, justement de par la mémoire, puisque la mémoire fait fonctionner le passé à l'intérieur du présent, dans une relation qui est une relation non plus consécutive, mais une relation presque de concaténation, d'articulation des temporalités, et de la temporalité entre ce qu'était le passé, la manière dont on le vit, dont on le pense, après la mémoire collective dans le présent. Et donc cette collection prend en compte cette dimension. Et cette dimension, elle n'est pas seulement, elle est aussi, mais l'histoire savante, c'est-à-dire de faire une espèce de point comme le faisait, je ne sais pas, la nouvelle Clio, par exemple à une époque chez Armand-Colin, le point historiographique d'une question. Évidemment ça sous-entend cela, mais cette collection partant de ce rapport des écritures de l'histoire et de ce rapport présent-passé dépasse, déborde complètement la corporation des historiens, car ce rapport histoire-mémoire nous place du côté, pas tant de la cause, comme on le faisait traditionnellement, des événements, mais du côté de la trace. Et en quoi l'événement fait trace ? En quoi, et j'aime souvent à citer cette phrase de Michel de Certeau, quand il définit ce qu'est un événement, l'événement est ce qu'il devient. Donc quel est le parcours dans la mémoire collective, par-delà le surgissement du nouveau qu'est l'événement, le parcours jusqu'à nous, jusqu'à notre contemporanéité ? Et c'est repris en compte, notre ambition c'est de lire justement, non pas sous forme de ce que François Artaug appelle le présentisme, non pas de lire le passé au regard d'une grille présentiste, mais au regard des questions que le présent pose au passé et de l'épaisseur interprétative dans la mémoire collective, donc dans toutes les formes d'expression. C'est ainsi par exemple que le champ de l'histoire est en train de se développer de manière très inflationniste parce que toutes les expressions culturelles, notamment picturales, cinématographiques, romances, font partie aujourd'hui de ce qui est constituant de la mémoire collective, donc ça fait partie aussi de notre objet. Et puis donc une attention aussi à l'histoire en tant qu'écriture, évidemment, le simple terme générique de notre collection, écriture de l'histoire au pluriel, indique que l'histoire c'est aussi une écriture et que dans cette écriture, elle est évidemment, ce n'est pas le réel, c'est un réel qui est médié par le texte, qui est médié et qu'il faut évidemment interroger ce texte, les textes des historiens passés, les textes des historiens d'aujourd'hui, et qu'évidemment, on a une attention discursive aujourd'hui et une vigilance sur ce plan beaucoup plus grande qu'on ne pouvait l'avoir hier. Alors, on n'a pas de programme très strict pour l'avenir, mais on a quelques projets évidemment et quelques auteurs qui y travaillent sur des sujets là aussi intéressants. Je pense par exemple à la relecture totale qu'on fait aujourd'hui d'un siècle qui est un petit peu délaissé en histoire, qui est le XIXe siècle. Je pense à ce que nous prépare un Emmanuel Furex et François Jarich sur repenser le XIXe siècle. Je pense à ce que prépare Anne Greenberg sur l'historiographie de la Shoah. Je pense à ce que nous prépare Michela Passini sur l'historiographie de l'art, qui rentre très très frontalement aujourd'hui comme centre d'intérêt, y compris dans les programmes d'enseignement, mais où les historiens sont un petit peu gênés aux entournures parce qu'ils n'ont pas la formation qu'ont les gens qui sont dans le secteur des arts plastiques. Il y a là une historiographie à faire de comment les historiens intègrent et lisent les œuvres d'art. Je pense aussi à une historiographie du fait religieux. Il y a de l'urbanité par Thierry Paco, peut-être Guillaume Cuchet sur le religieux. Je pense aussi à une proposition qui nous est faite par Dominique Poulot sur l'historiographie du patrimoine. On a un programme de recherche et de publication qui me semble intéressant et qui atteste la bonne santé et ce dont on peut se réjouir de cette dimension historiographique justement en histoire, de cette dimension réflexive sur la discipline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?